Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un très bon programme qui, j'en suis sûr, pourra correspondre à la plupart d'entre vous qui êtes des travailleurs qualifiés. En effet, je vais vous parler du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Je vous dirai dans cette vidéo ce que c'est. Je vous détaillerai le processus d'immigration de ce programme. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous ferai une petite estimation pour pouvoir profiter et immigrer au Canada grâce à ce programme. Mais avant de voir tout ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout sur les réseaux sociaux, afin que cette vidéo puisse aider plus d'une personne. Active aussi la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et pour finir, regarde la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Si vous êtes une personne qui porte un projet d'immigration vers le Canada, surtout si vous êtes francophone et que vous avez un intérêt très particulier pour la province du Québec, alors le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec évoqué ici pourrait être votre programme. Alors, c'est quoi le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec? C'est un programme qui a été créé pour les travailleurs qualifiés étrangers qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Canada, mais avec une réelle intention de s'établir dans la province du Québec. Ainsi donc, le MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, invite des candidats à demander un certificat de sélection du Québec en s'appuyant sur la déclaration d'intérêt de leur profil rempli au préalable et qui détaille les informations comme l'âge du candidat, ses études, son expérience professionnelle et son niveau de français. Maintenant, par où commencer pour immigrer au Canada avec le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec? Par où commencer lorsqu'on a déjà tous ses documents, on a son passeport, on a ses tests de langue, on a son rapport DDE, bref, par où commencer? Il faut savoir que le processus d'immigration pour le cas du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec est scindé en cinq étapes. La première étape consiste à remplir votre déclaration d'intérêt en ligne. La déclaration d'intérêt, c'est quoi? La déclaration d'intérêt, c'est un processus de présélection qui va permettre au gouvernement de classer les candidats intéressés à ce programme par un système de pointage. Ainsi, tous les candidats soumettent leur déclaration d'intérêt via le portail Arima et seront notés d'après les facteurs comme l'âge, l'expérience professionnelle, le niveau linguistique, l'éducation et consorts. Et à l'issue de ces notations, les profils les mieux notés seront invités pour la deuxième étape qui est l'invitation à présenter une demande de sélection. Après avoir rempli et déposé votre déclaration d'intérêt dans Arima, celle-ci est introduite dans la banque de déclaration d'intérêt. A cette banque ne reçoivent les invitations à présenter une demande de sélection permanente que des personnes dont le profil correspond aux besoins du Québec et qui ont un bon potentiel d'intégration. On n'entend pas correspondre aux besoins du Québec ici les personnes qui ont une offre d'emploi validée ou bien des personnes qui exercent des professions qui sont parmi les plus recherchées au Québec ou alors des personnes qui ont un statut qui est jugé pertinent. Donc, mais sachez aussi qu'avoir une offre d'emploi dans le cadre de ce programme n'est pas obligatoire mais c'est plutôt un bonus parce que lorsque vous l'avez et vous remplissez votre déclaration d'intérêt, vous remplissez votre sélection permanente, ça vous fait des points en plus. Donc, c'est un bonus d'avoir une offre d'emploi. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous pouvez avoir une preuve de fonds. Mais si vous pouvez avoir les deux, c'est-à-dire avoir une preuve de fonds et avoir une offre d'emploi validée, c'est un plus. Là, vous allez inégler avec ce programme, c'est assurer, c'est sûr, à 100%. Et quand ils parlent du potentiel d'intégration, ils font tout simplement allusion aux choses comme votre maîtrise à la langue française, par exemple. Il y a un outil en ligne qui vous permet d'auto-évaluer votre profil. C'est-à-dire qu'avant de déposer votre déclaration d'intérêt, vous pouvez voir le nombre de points que vous aurez. Je pense que le maximum des points, c'est entre 1300 et 1800. Mais lorsque moi je l'ai fait, j'étais quand même au-dessus de la moyenne. Donc comme d'habitude, je mettrai le lien de cet outil en description de cette vidéo. Étape numéro 3. Présenter une demande de sélection permanente. Après avoir reçu votre invitation, vous devez remplir et soumettre un formulaire de « Demande de sélection permanente » toujours en ligne et sur la plateforme d'Ariman. Vous disposerez de 30 jours pour le faire, à compter de la date à laquelle vous aurez reçu votre invitation. Toujours dans le remplissage de votre demande, les informations fournies dans la déclaration d'intérêt seront retranscrites ici. Et certains documents pourraient vous être demandés comme les certificats de police ou les extraits d'état de judiciaire. Donc vous enverrez ces documents par la poste et vous disposerez d'un délai de 2 mois pour le faire. Ensuite, vous devrez payer les frais de votre demande de sélection permanente. Ensuite, les frais qui se lèvent à 822$ par personne, si vous êtes seul, vous payez 800$. Si vous êtes accompagné, vous êtes avec votre conjoint ou bien avec votre enfant, vous allez faire plus de 176$ par personne. Donc 822$ plus de 176$. Et ces frais vont se payer soit en ligne, soit par chèque. Bref, il y a plusieurs moyens auxquels vous pouvez recourir pour payer ces frais. Ensuite, le délai de traitement. Le délai de traitement ici est de 6 mois si votre demande est complète. Étape numéro 4, examen de la demande de sélection permanente. C'est un examen qui est basé sur plusieurs facteurs et chaque facteur ici tient compte d'un système de notation. Et parmi ces facteurs en question, on a la scolarité. Le maximum de points à la scolarité est de 14 points. Pour le domaine de formation, par exemple, on a 12 points maximum. Pour l'expérience professionnelle, le maximum de points que l'on puisse avoir ici est de 8 points. Pour l'âge, le maximum de points est 16 points. Pour la connaissance linguistique, dont le test de français et de l'anglais, le maximum de points est de 22 points. Pour le séjour et famille au Canada, si vous avez déjà été au Canada, alors là, vous bénéficierez de 8 points. Pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils n'ont jamais été au Canada. Donc je pense que si vous aurez 0 points. Si vous détenez une offre d'emploi validée, vous aurez droit à 14 points. Si vous immigrez avec votre époux, vous aurez droit à 17 points. Et il y a aussi la preuve de fonds. Pour ce programme, la preuve de fonds est donnée. Donc pour une seule personne, une seule personne doit avoir, je dis bien, si vous n'avez pas d'offre d'emploi validée, une seule personne doit avoir 3284 dollars canadiens. Mais c'est toujours bien de combiner les deux. C'est-à-dire si vous pouvez avoir les 3284 dollars et obtenir aussi une offre d'emploi validée, ça multiplie tout simplement vos chances. Une fois votre examen terminé, si tout est OK, vous allez obtenir un certificat de sélection du Québec. Ça, c'est vraiment le graal parce que si vous avez ce document, vous pouvez directement faire la demande pour votre résidence permanente. Et tout le monde sait que le but de toute procédure canadienne, c'est d'avoir sa résidence permanente. Voici ainsi tout le processus d'immigration avec le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Récapitulons un petit peu. Pour immigrer au Canada avec ce programme, le processus d'immigration est le suivant. A l'étape numéro 1, vous devez faire une déclaration d'intérêt sur le portail d'Ariman. A l'étape numéro 2, on vous enverra une invitation à présenter une demande de sélection permanente. A l'étape numéro 3, vous allez présenter votre demande de sélection permanente. A l'étape numéro 4, votre demande de sélection permanente sera examinée par le gouvernement québécois. A l'étape numéro 5, si tout est ok, vous recevrez un certificat de sélection du Québec. Donc lorsque vous avez votre certificat de sélection du Québec, vous allez maintenant entamer la procédure pour obtenir votre résidence permanente. Et pendant que vous êtes en attente de votre résidence permanente, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez tout simplement à réunir toutes les autres pièces qui manquent. Quand je parle de pièces, je parle de votre biométrie, je parle de vos examens, vos différents examens médicaux et tous les autres petits documents manquants. Donc vous réunissez ces documents tout simplement. Et lorsque votre résidence permanente sort, allez, vous achetez votre billet d'avion et vous voilà parti au Canada pour une nouvelle vie. Et ensuite, on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée à l'estimation du coût d'immigration avec le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Pour ce programme, de quels documents aurons-nous besoin ? Nous aurons besoin d'un test de langue à 350$ environ, d'un test de français à 460$ environ, d'un examen médical à 222$ environ, des frais de la biométrie à 85$, les frais pour la procédure à 822$ pour une personne si vous êtes seul. La preuve de fonds ici est de 3284$, le rapport DDE, dont le rapport pour l'équivalent des diplômes est de 222$ environ, donc soit un montant total de 5441$. En français, face à faire 2 4111$, là c'est pour le cas des gens qui n'ont pas une offre d'emploi validée. Maintenant, si vous avez une offre d'emploi validée et que vous n'avez pas cette preuve de fonds-là, vous faites tout simplement 5441$ moins 3284$. Ça fait environ 2157$ canadiens, soit 949608$, donc vous allez immigrer au Canada si vous n'avez pas de preuves de fonds avec 949608$. Et comme d'habitude, je ne mets pas le billet d'avion parce que le billet d'avion diffère d'un pays à un autre. Donc, voilà. Voilà, on arrive au thème de cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, partout sur les réseaux sociaux, de liker la vidéo, de me poser vos questions en commentaire, je n'hésiterai pas de les répondre. J'espère que cette vidéo aidera plusieurs d'entre vous à réaliser votre projet d'immigration. Donc, on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !